Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4. A propos d'un glitch en zombie qui fonctionne sur n'importe quelle map. Ce glitch vous permettra d'utiliser des élixirs en illimité sans les consommer. Donc à chaque fois que vous allez arrêter la partie, vous allez récupérer exactement tous vos élixirs que vous avez utilisés. Si bien sûr, vous réussissez parfaitement le glitch. J'ai travaillé 4 heures, même peut-être plus, pour réussir à trouver la méthode exacte qui va faire en sorte que jamais personne ne ratera. Si vous écoutez bien mes instructions, normalement vous allez y arriver tranquillement, easy. Ce glitch vous permettra d'utiliser des élixirs en illimité à n'importe quel moment, autant de fois que vous voulez, par manche et même par partie. Même si vous n'avez qu'un seul élixir, vous allez quand même pouvoir l'utiliser un million de fois. Autant de fois que vous le voulez, autant de fois que vous répétez le glitch. Le glitch est très rapide et très simple. Quand vous avez bien compris les trucs, ça sera easy. Mais pour réussir à tous les coups, moi j'ai commencé à utiliser des bubblegum gratuits. Et quand vous arrivez à bien utiliser le glitch avec les bubblegums gratuits, là vous pouvez essayer de le faire avec des bubblegums payants. Parce que si vous perdez vos bubblegums et que vous n'êtes pas entraîné, vous n'allez pas être content. C'est pour ça que je vous conseille de le faire avec des bubblegums gratuits et quand vous y arrivez avec des bubblegums gratuits, vous pouvez commencer à le faire avec des bubblegums payants. Enfin bref, je vais vous expliquer comment fonctionne ce glitch et je vais vous présenter tous les élixirs qui fonctionnent avec ce glitch. Donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi mettre un hashtag like pour me dire que tu as liké la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous souhaite à tous un bon visionnage. Donc c'est parti les potos, je vous montre comment réaliser ce glitch. Alors je le fais en partie personnalisé parce que c'est beaucoup plus simple pour moi pour vous le présenter. Et je vous conseille de le faire aussi si vous voulez vous entraîner avant d'utiliser vos vrais élixirs que vous pouvez perdre. Donc faites-le avec des élixirs gratuits. Alors quand vous spoonez dans la map, vous allez lancer vos deux grenades. Peu importe les grenades que vous avez, vous les lancez tous les deux. Ensuite vous appuyez sur R1 et vous appuyez sur carré pour prendre l'arme. Ensuite vous pouvez lâcher les deux boutons et vous n'avez plus d'armes dans votre main. Ensuite vous choisissez le gobblegum que vous voulez. Donc là je vais faire flèche du haut, je vais faire triangle. Et là écoutez bien, vous faites triangle, vous attendez une seconde pour voir l'animation de votre arme et puis vous faites carré. Donc triangle, une seconde, carré. Et là regardez, ça va enclencher mon bubblegum directement. Mais vous pouvez remarquer que la jauge autour de mon bubblegum, enfin de mon élixir excusez-moi, ne s'affiche pas. Mais pourtant vous voyez bien que j'électrocute les zombies, ça veut dire que j'ai bien fonctionné. Il n'y a pas de question de timing sur la première étape. Regardez ici, vous avez juste à faire R1 et puis carré pour acheter l'arme. Ensuite quand vous avez votre arme, enfin que vous n'avez plus d'arme en main, là il y a une question de timing qu'il va falloir faire ici. Vous appuyez sur n'importe quel bubblegum. Par exemple je vais mettre marche des zombies. Donc je fais une fois flèche de droite, ensuite j'appuie sur triangle, j'attends une seconde et puis j'appuie sur carré. C'est là le timing, le timing il est là parce que vous devez attendre une seule seconde les potos. C'est très important. Si vous le faites trop rapidement, ça ne fonctionnera pas. Si vous êtes trop lent, ça ne fonctionnera pas. Maintenant je vais carrément vous montrer un autre truc. Donc là toujours ne pas avoir d'accessoire. Vous appuyez sur R1, vous appuyez sur carré, vous pouvez courir, vous pouvez queuter, vous pouvez sauter, vous pouvez faire tout ce que vous voulez tant que vous gérez ce que je vous ai dit. Maintenant je vais activer ma deuxième marche des zombies. Donc je fais flèche de droite, triangle, j'attends l'animation et puis j'appuie sur carré. Hop, ça ne consomme pas mon bubblegum. Vous voyez bien qu'il n'y a pas la jauge et les zombies marchent. Bon après je suis en range 2, les zombies sont censés marcher. Vous allez me dire, ok, il n'y a pas de problème. Donc là je vais quand même vous remontrer une troisième fois que je peux encore activer marche des zombies, même si j'ai 0 bubblegum. Vous voyez bien que j'en ai plus que 0 disponible, ok ? Donc là tout simple, pareil, j'appuie sur R1, j'appuie sur carré pour acheter l'arme, je n'ai plus d'arme. Je lâche les deux boutons, je retourne vers l'arme, j'appuie sur flèche de droite pour activer ma marche des zombies. Je fais triangle, j'attends une seconde, enfin une demi seconde si vous voulez, et puis j'appuie sur carré. Alors, marche des zombies, activation encore, et regardez j'ai toujours 0. Donc ça veut dire que j'ai pu activer mon bubblegum même avec 0 trucs. Donc il faut savoir que les bubblegums ne sont pas cumulables. Si maintenant j'ai mis marche des zombies et que maintenant je prends choc pop, le marche des zombies s'enlèvera automatiquement. C'est obligatoire, à moins que vous ayez trouvé une solution. Si vous avez trouvé une solution, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Maintenant je vais vous montrer un autre truc avec un autre bubblegum, donc pour avoir des munitions illimitées toutes les 30 secondes. Il suffit juste de refaire le glitch pour avoir les munitions toutes les 30 secondes. Donc là je lance ma grenade, il faut absolument ne plus avoir d'équipement secondaire. Ensuite vous appuyez sur R1, carré, tout simplement. Vous lâchez les boutons, vous appuyez une fois sur flèche de gauche pour activer votre bubblegum munitions illimitées, donc tir illimité. Vous appuyez sur triangle, vous attendez une demi-seconde et vous appuyez sur carré. Ça va activer mon choc pop. Ah je me suis trompé, j'ai appuyé sur flèche de gauche mais apparemment j'ai mal appuyé et ça a appuyé sur le haut. Donc je recommence, c'est pas grave. Mais regardez j'ai quand même bien un choc pop. Pourtant le truc il ne s'active pas. Alors vous avez remarqué aussi que je peux utiliser autant de bubblegum que je veux en une seule manche. Donc c'est ça aussi le glitch, je peux les utiliser en illimité et je peux les utiliser autant de fois que je veux par manche. Donc là c'est parti, on refait. Je lance ma grenade, j'appuie sur l'airain, j'appuie sur carré, j'achète mon arme. Ensuite je fais flèche de gauche cette fois-ci, voilà bien flèche de gauche. J'appuie sur triangle, j'attends une seconde et j'appuie sur carré pour changer d'arme. Là ça m'a bien pris mes trucs tir gratuits. Regardez je tire gratuitement, je tire gratuitement, je fais ce que je veux. Pour vous montrer que ça fonctionne bien, regardez je vais activer mon bubblegum juste après et je vais activer choc pop. Regardez hop j'active, choc pop, voilà là vous voyez il y a la jauge. Là c'est parce que j'ai pas utilisé le glitch. Maintenant je ne peux pas utiliser flèche de gauche, flèche de droite ou flèche du bas. Parce que justement je dois attendre que mes élixirs soient disponibles. Donc je dois attendre que ça se recharge. Je dois attendre que ça se recharge. Et là je vais utiliser un bubblegum, donc je vais réutiliser tir rapide. Regardez là j'ai plus tir gratuit plutôt, excusez-moi je n'ai plus tir gratuit. Donc là je vais attendre que ma jauge se recharge, voilà, voilà. Je lance bien sûr mes grenades, obligatoire. J'appuie, je peux déjà faire le truc ici, voilà, je fais déjà le bazar. J'appuie sur flèche de gauche. Et là je vais changer d'arme, donc je fais triangle, carré. Ah j'ai peut-être fait un peu trop vite là. J'ai peut-être fait un peu, voilà j'ai fait trop vite. Vous voyez j'ai fait trop vite, donc là j'ai perdu un tir gratuit. Là c'est mort, j'ai perdu un des deux. De toute façon vous verrez bien j'en avais deux. Et là j'en ai perdu un, ok ? C'est sûr, donc là je vais devoir attendre que la jauge se recharge. Mais normalement quand je vais fermer la partie, au mieux de perdre les deux, j'en perdrai qu'un. Logiquement c'est comme ça que ça fonctionne, mais je n'ai jamais eu le cas. Je me suis file parce que j'ai changé d'arme trop vite, vous voyez ? Donc là on va recommencer avec le truc en bas à droite. Parce que je ne peux plus le faire avec celui de gauche. Regardez, la flèche de gauche n'est plus valide. Donc là j'ai plus de bubblegum à gauche. Donc on verra bien si j'ai perdu les deux ou un seul. Donc maintenant, on va recommencer. Donc on va lancer sa grenade, voilà. On appuie sur R1, puis carré. Ensuite on remonte. Et là on fait flèche de bas. Et puis on fait triangle. On attend un peu l'animation. Et là on appuie sur carré. Là normalement c'est sûr, j'ai réussi. Voilà, j'ai réussi. Ça n'a pas enclenché. Donc je peux encore enclencher un autre bubblegum. Enfin un autre élixir. Vous voyez bien que je suis à zéro. Et que la flèche du bas est toujours disponible. Je peux encore appuyer sur la flèche du bas. Donc là j'ai réussi. C'est vraiment la question de timing. Il faut vraiment attendre une seconde. Pas une demi-seconde. Je vous ai dit une demi-seconde. Mais je pense que c'est vraiment pas une demi-seconde. Attendez au moins une seconde. Mais pas trop longtemps. Une seconde et demie, c'est trop. Il y a une question de timing. Comme sur Call of Duty IW. Avec Spaceland. Avec quelques glitchs qu'il y avait. Pour les connaisseurs. Pour les anciens. Normalement vous savez de quoi je parle. Alors on va recommencer. Même si je pense que vous avez bien compris. On va recommencer. Je vais le refaire vite fait. Donc là je vais mettre encore le truc gratuit. Donc vers flèche de bas. Hop triangle. J'attends une seconde carré. Et regardez. Normalement ça a fonctionné. Voilà. Alors activation instantanée pendant 30 secondes. Grande pour moi sur les achats des meurs. Regardez. J'ai mes armes qui ne coûtent que 10 dollars. Alors on va réessayer une fois. Parce que je vous montre que j'ai bien compris le truc. Ça fait 4 heures que j'analyse ce truc. Pour trouver exactement comment fonctionne. Ce petit glitch. Alors là je vais faire flèche de droite. Triangle. J'attends une seconde carré. Là j'ai été un peu trop lent. Mais peut-être ça a marché. Non ça a marché. Nickel. C'est parfait. Alors maintenant que je vous ai présenté ce glitch. Je vais d'abord bien sûr vous montrer que je n'ai pas perdu mes élixirs. Ou peut-être tir gratuit. Je les ai perdus. On va bien voir. De toute façon je vous explique le tuto en même temps. Donc je me suis un petit peu faille. Mais quand vous êtes concentré. Normalement vous ne pouvez pas vous faille. Donc voilà récompense de 39 éliminations. Mange 4. 6 minutes 54. Là vous voyez bien que je ne vous ai pas menti. J'ai fait une petite coupure pour pas que ce soit trop long. Mais bon on s'en fout. Croyez moi je suis un homme de parole. Ensuite créer classe. Et voilà effectivement j'ai perdu un tir gratuit. Parce que j'en avais 2 à la base. Mais regardez j'ai toujours mes 2 marches de zombies. J'ai toujours mes 2 élixirs. Enfin mes 2 trucs comment ça s'appelle ça ? Les soldes au mur. Et j'ai toujours mes tirs gratuits. Et vous pouvez voir que j'ai toujours le même nombre de nébulium ici. Donc voilà je ne vous ai pas menti. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter tous les élixirs avec lesquels ça fonctionne. Parce que ça ne fonctionne pas avec tous. Principalement ça fonctionne avec des élixirs qui utilisent du temps ou on va dire un nombre limité de fois. Comme le shock pop. Vous pouvez l'utiliser 5 fois. Ça fonctionne avec ce genre de gobble gum. Par contre il y a un gobble gum qui ne fonctionne pas. C'est euh... Non c'est pas marge de zombies. Attendez je cherche. Voilà devant tout le monde. C'est un gobble gum qui utilise du temps. Normalement ça devrait marcher mais ça ne fonctionne pas. Alors j'ai peut-être compris pourquoi. C'est parce que quand vous activez devant tout le monde vous avez un filtre qui va se mettre sur vous. Vous avez comme un peu un centre zombie et tout ça. Vous voyez bizarrement et tout ça. Donc je pense que ça on ne peut pas glitcher parce que justement ça donne une interaction dans le jeu. Et le jeu comprend qu'on l'a activé à cause de ce filtre. Mais les autres gobble gum ça fonctionne parce que justement le jeu n'arrive pas à comprendre qu'on l'utilise. Et comme on superpose plusieurs trucs à la fois. Et bien le jeu il bug un peu et il ne comprend pas qu'on l'ait vraiment utilisé. Donc voilà c'est un petit bug. Par contre ça ne marche pas avec les bonus. Donc vous ne pouvez pas avoir des munitions cartoucherie. Donc munitions max. Parce que c'est un bonus. Pareil pour les liquidations immolations. Et pareil pour les bonifications. C'est vraiment dommage parce qu'on aurait pu faire un maximum de points avec les bonifications. Ça aurait été trop stylé. Mais ça ne fonctionne pas. Dommage. Avant de vous présenter tous les élixirs qui fonctionnent avec le glitch. Je tiens à faire une grosse dédicace à Silent9. Parce que cette personne a créé ce glitch. C'est lui le founder de ce glitch. Donc l'auteur. Et je tiens à lui faire une grosse dédicace parce que ce glitch est vraiment insane. Il est énorme. Alors il a cité tous les bubblegums qui fonctionnent sur sa vidéo. Donc je voulais vous les citer. Tous les élixirs qui fonctionnent avec ce glitch. Alors dans les gratuits on s'en fout un peu. Parce qu'on peut les utiliser une fois par manche. Et c'est gratuit. Donc on peut les récupérer. Mais bon on ne sait jamais. Pour cadeau temporel. Vous allez pouvoir l'activer plusieurs fois en une seule manche. Donc ça peut vous être utile. Alors Illico Presto. Fonctionne avec le glitch. Retour de flamme. En parfait état. Scraneur crânien. Cadeau temporel. Arrière goût. Anti piège. On me voit. Accélérateur d'arsenal. Choc pop. Stock option. Et new tone inversé. Ça c'est pour les classiques. Ensuite pour les rares. Non les standards. Excusez-moi. Il y a le CTRL Z. Je ne vois pas trop à quoi ça pourrait servir. Mais bon. Voilà. Il y a rechargement fantôme. Et il y a coup d'épée. Ensuite il y a antithèse alchimique. Voilà. Je n'ai pas testé tous les bubblegum. Qu'il a cité dans sa vidéo. Mais celui-là je l'ai testé. Et il ne fonctionne pas. Vous aussi. En réalité il fonctionne. Parce que vous n'allez pas perdre vos bubblegum. Enfin votre élixir. Vous ne le perdrez pas. Mais ça ne fera pas l'effet attendu. Donc quand vous allez tirer. Vous allez faire 10 points. Et vous ne récupérez pas de munitions. Quand vous glitchez cet élixir. Je n'ai pas réussi à récupérer des munitions. Donc voilà. Peut-être que vous allez trouver une solution. Si vous trouvez une solution. Mettez-le en commentaire. Mais c'est le seul bubblegum que j'ai testé. Et qui ne fonctionne pas. Après je n'ai pas tout testé. Les bubblegums qu'il a dit. Mais celui-là ne fonctionne pas. C'est sûr. J'ai testé. Alors. Il y a en rare. Donc il y a celui-là. Et il y a dette de sang. Ensuite. En légendaire. Il y a tir gratuit. Marche des zombies. Et les soldes d'aumur. Donc ça c'est ce que je vous ai montré. Dans ma vidéo. Donc ça franchement. C'est des gobs. Des élixirs. Qui sont très utiles. Pour le glitch. Je trouve qu'ils sont vraiment très utiles. Ensuite. Dans les épiques. Il n'y a que. Plus on est de fou. Plus on est de fou. Plus on rit. Et force des murs. Donc force des murs. Ça peut être utile. Chaque fois que vous allez acheter une arme au mur. Vous allez pouvoir. L'avoir en pack à puncher. Donc ça peut être utile. Donc voilà. Après. C'est à vous d'analyser. Quel bubblegum. Vous voulez utiliser. En illimité. Etc. Ça. C'est à vous de voir. Mais grâce à ce glitch. Vous allez pouvoir les utiliser. En illimité. Et ne jamais les perdre. Donc c'est vraiment. Juste insane. Donc grosse dédicace. Aïe. Silent Nine. Et j'espère que cette vidéo. Vous aura plu. Si vous êtes resté. Jusqu'à la fin de la vidéo. Mettez. Hashtag. Elixir. Parce que voilà. On ditch les elixirs. Donc mettez. Hashtag. Elixir. Et je saurai. Que vous êtes resté. Jusqu'à la fin. Ça me fera extrêmement plaisir. Donc merci à tous ceux. Qui sauront rester. Jusqu'à la fin. Et moi. Je vous souhaite à tous. Une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Pour plus de vidéos. N'oubliez pas de liker. De partager. Et de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait. C'était Sois cool au mic. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501